Monsieur Ryan, que pensez-vous de Google Stadia et de leur studio de jeu ? Ha 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 ! Elle était bien bonne la blague ! Phil ! J'ai appris que Google Stadia, ils allaient avoir des studios de jeu ! Google, c'est à droite, c'est à gauche... On sait jamais où ils sont ! Ils sont excellents, je les adore ! Bonjour les amis ! J'espère que vous allez bien ! Dans cette vidéo, deux sujets et deux sujets principaux. Comme vous avez vu à l'introduction, on va parler de Stadia et on va parler ensuite de Switch, Switch Pro ou Super Switch, comme on l'appelle, pourquoi je pense que peut-être, peut-être, elle ne sortira pas cette année. Mais on va démarrer avec Stadia, bien entendu, car comme vous l'avez vu partout, Stadia va fermer ses studios de jeu. Et oui, le Stadia Games Entertainment va fermer, donc c'est 150 employés qui vont partir. Alors Google, dans sa grande mensuétude, a dit, vous pouvez venir travailler chez nous, on aura des postes pour vous. C'est évident, parce que Google, c'est juste énorme. Mais je pense que les employés vont chercher plutôt dans le gaming et donc dans d'autres entreprises. Il y a également Jade Raymond, qui était à la tête de Stadia, qui était à la tête en termes de projet, chef de projet, on va dire, sur Stadia, et qui avait travaillé chez Ubisoft et chez EA avant. Bon ben voilà, donc elle va devoir trouver un autre poste. Et tout cela, tout cela, après 15 mois seulement d'ouverture de studio. C'est quand même très surprenant et pour beaucoup de raisons, je vais les expliquer. La première raison, c'est qu'en vice-président, il y a Phil Harrison. Phil Harrison, c'est qui ? Eh bien, c'est quelqu'un quand même qui a fait plusieurs studios de jeu, dont en particulier Sony, eh oui, Sony PlayStation, à l'époque de la PS3. Il avait participé à la sortie de la PS3. C'est donc quelqu'un qui connaît très très bien, on va dire, les studios exclus, ceux qui offrent des exclusivités à une marque, en particulier PlayStation. Or, dans les propos qu'il a tenus, pour justifier de la fermeture de Stadia Games & Entertainment, il a dit, oui, mais c'est trop long, les jeux, ça met plus de 3 ans à sortir, les exclus, c'est beaucoup trop long en termes, on va dire, de modèles économiques pour nous, pour Stadia, pour Google. Très étonnant quand même, parce que quand il a démarré, je veux dire, 15 mois avant, il le savait. Je veux dire, on sait très bien que des exclus, on peut prendre God of War, on peut prendre encore plus, bien entendu, The Last of Us, Last of Us 2, on peut prendre Cyberpunk en jeu tiers, on peut prendre Halo, bien actuellement, vous voyez, il y a une reprise qui va durer plus d'un an, etc. Tous les jeux qu'on connaît, Fable, etc. Ça se fait pas en deux minutes. Et donc, je me dis, mais voilà, il le savait. Pourquoi d'un seul coup, il s'aperçoit que ça va prendre au moins 3, 4, 5 ans pour faire une exclusivité correcte pour Stadia, pour Stadia Google, pour la plateforme cloud de Google ? Je suis quand même assez surpris de cette réflexion. Je suis d'autant plus surpris, et bien, vous me direz ce que vous en pensez, que finalement, sans exclut, moi, je trouve que Stadia perd un peu de son charme. Ils avaient le vent en poupe, Stadia. Rappelez-vous, tout le monde en parlait, même Digital Fondry, lorsque Cyberpunk, on a vu un peu la catastrophe sur la PS4 et la Xbox One, il y a plein de monde qui se sont précipités sur Stadia. Moi, je défendais un peu Geoforce Now, vous vous rappelez, mais j'étais un peu le seul, parce qu'en face de ça, même Digital Fondry, comme je vous ai dit, parlait de Stadia, tout le monde parlait de Stadia. Et donc, Stadia a profité d'une belle, on va dire, publicité gratuite grâce à Cyberpunk. Et donc, cette inversion de tendance, on peut dire, c'est pas très très bon pour Google Stadia en termes d'image, peut-être, mais on va en discuter, vous allez voir, parce que j'ai peut-être pas tout à fait la même opinion que tout le monde là-dessus. En fait, oui, ça réussit, bien entendu, ça ouvre un peu, on va dire, l'horizon aux autres, parce qu'en face de ça, bien entendu, il y en a quand même qui, on va dire, s'ils ont pas le sourire, ils sont quand même assez contents de ce retournement de situation. On peut parler de GeForce Now, justement, qui n'a pas d'exclusivité, entre guillemets, non plus, mais qui coûte moins cher. On peut parler, bien entendu, de xCloud et de Microsoft. Ils auront toutes les exclusivités du Game Pass, vous imaginez, ça va faire un sacré nombre d'exclusivités, quand même. Et bien entendu, vous avez le PlayStation, et oui, PlayStation Now, qu'on oublie un petit peu, le PS Now, qui lui, offre aussi des exclus, des exclus des studios PlayStation. Certes, pas des One, contrairement au Game Pass, mais quand même des exclus. Par exemple, Horizon Zero Dawn et dessus le PS Now. Ça permet donc d'avoir des exclus en termes de cloud, parce qu'on parle peu du PS Now en termes de cloud, mais c'est également un cloud. Alors, on peut s'interroger, pourquoi ils ont arrêté leur studio ? Eh bien, peut-être qu'ils se sont aperçus, tout simplement, Google, qu'on ne sait pas parce qu'on était les maîtres du cloud, comme Amazon, entre guillemets, avec Luna, qu'on ne pouvait faire comme ça du développement de jeu, que c'était si facile que ça, qu'il suffisait de créer un studio ou d'en acheter un, et voilà, de diriger un studio de jeu pour sortir des exclus qui soient, c'est très important, valables et intéressantes auprès des joueurs. Et ils se sont aperçus, peut-être dans les 15 mois de développement, que finalement, rien ne sortait de terrible, que les projets que peut-être proposait ce studio-là, le Stadia, donc Games and Entertainment, ben c'était pas vraiment top. Et ils se sont dit qu'ils allaient dans l'impasse et que ça ne servirait à rien de poursuivre dans cette voie-là. Est-ce que Stadia, ça veut dire qu'ils vont perdre beaucoup de clients ? Je vous rappelle, il y a une offre gratuite et une offre payante, une offre payante, pour avoir le 4K et, probablement dans le futur, ben le raytracing, parce qu'ils vont installer le raytracing partout. Moi, je ne pense pas, je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être qu'il va y avoir un petit creux, bien entendu, après une annonce pareille, mais je vous rappelle quand même deux choses très très importantes, et sur Amazon et sur Google en particulier. La première sur Google, il ne faut pas oublier, c'est un système Android. Les systèmes Android sont appropriés partout sur les mobiles, si on nommait bien entendu les systèmes iOS et quelques autres systèmes, mais quand même Android est majoritaire, et surtout, ils sont également sur les téléviseurs. Par exemple, LG, je vous rappelle, LG, ils vont avoir Stadia installé sur tous les nouveaux téléviseurs. Voilà, vous commencez à comprendre, Stadia sera directement accessible, comme vous avez accessibilité aujourd'hui pour Amazon Prime, Prime Vidéo, pour Netflix, pour YouTube. Vous aurez un icône qui sera probablement un icône Stadia, vous cliquerez et vous pourrez faire du cloud gaming directement sur Stadia. Et ça ne sera pas les seuls LG. Je pense que tous les téléviseurs dans l'année 2021-2022 qui possèdent un système Android seront équipés de Stadia. Deuxième point très important, il ne faut pas oublier qui est Google et qui est Amazon aussi, puisqu'ils sont dans les top 3, on va dire, en termes de GAFA dans le monde, en termes de finances. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas abandonner le projet, ça c'est un autre problème, on en parlera après. Mais ça veut dire que s'ils le soutiennent, et tant qu'ils le soutiennent, ils peuvent mettre beaucoup d'argent sur la table. Que cet argent qu'ils mettaient dans le studio, ils vont peut-être le mettre ailleurs. Par exemple, sur des exclusivités temporaires. Je vous rappelle d'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez oublié, que Cyberpunk 2077 ne devait sortir qu'en décembre sur le système Stadia, puisque c'est un système, on va dire, hybride à base d'Unix. En particulier, il y a une couche Unix, enfin Linux plutôt, sur le système Stadia actuellement. Et donc, il fallait un développement spécifique de CD Projektrade pour adapter Cyberpunk 2077. Développement qu'ils avaient dit qu'ils repousserait en décembre, en janvier, qu'ils préféraient d'abord sortir sur les autres plateformes. On a compris pourquoi, puisqu'ils avaient déjà du mal à sortir correctement le jeu début décembre, et donc sortirait plus tard sur Stadia. Or, bizarrement, d'un coup, c'était d'ailleurs, il devait sortir en novembre, le 19 novembre, rappelez-vous. Eh bien, d'un seul coup, Stadia est revenu dans les rangs, et hop, il devait sortir également le 19 novembre. C'est pas étrange, c'est la puissance Google, bien entendu. Google a négocié avec CD Projektrade, c'est évident. Et donc, ils ont la puissance pour négocier, ils ont l'argent, ils peuvent faire des exclus temporaires. Vous voyez ce que je veux dire. Ils peuvent se payer des exclus auprès des studios au lieu de développer leur propre jeu. Amazon, ce sera exactement pareil avec Luna. Ça ne veut pas dire que l'avenir est rose pour ces deux clouds. Mais ça veut dire, je vous rappelle également un troisième point, c'est que les deux, c'est les deux number one, on peut dire, avec Microsoft dans le trio, qui ont un système cloud sur toute la planète. Voilà, ils ont déjà tout le cloud. Amazon est le premier au monde, je vous le rappelle. Google suit de peu, et Microsoft aussi. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'ils ont tout de près pour faire du cloud gaming. Donc, pourquoi ils arrêteraient ? Finalement, parce que s'ils insistent un peu, ça peut marcher. Ils peuvent ramener des joueurs à nouveau, comme ils ont fait avec Cyberpunk 2077. Parce que, dernier point, et c'est le plus important, tout le monde n'aura pas un PC gamer. Et l'approvisionnement des consoles est difficile. Et donc, peut-être que d'ailleurs, des gens ne sont pas intéressés par des consoles. Peut-être qu'ils préfèrent directement jouer sur le téléviseur en cliquant sur un bouton, comme sur Netflix. Ça arrivera, vous verrez. Voilà, donc ça, c'est un peu mon avis. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une mauvaise... Je veux dire, une mauvaise nouvelle quand même. Surtout pour le studio de développement. C'est un peu dommage pour les employés en particulier. Mais je dis que ce n'est pas la fin encore de Stadia, loin de là, ni d'ailleurs d'Amazon Luna, selon moi. On verra dans l'avenir si je me suis trompé ou pas. Une autre information assez intéressante est venue de Shuntaro Furukawa, le patron de Nintendo, qui a dit que ne soyez pas pressés pour la Super Switch, en l'occurrence. Et je suis assez d'accord avec lui. Je vais vous expliquer pourquoi en moins deux raisons, sinon trois, puisqu'il l'a dit lui-même. Elle pourra sortir, comme je l'ai dit, effectivement, peut-être pour Noël 2021. Ce serait assez intelligent de la part de Nintendo. Oui, mais voilà, il y a pénurie. J'en ai parlé de la pénurie plusieurs fois et on la voit bien, la pénurie. Il y a pénurie de composants. Il y a pénurie chez SMC, chez Samsung, à peu près partout. Dans l'automotive, comme je vous ai expliqué, partout. Et ça pourrait impacter les décisions de Nintendo. D'autant plus que, premièrement, ils sont en train d'exploser des records avec la Switch. Ils sont à 80 millions quasiment de consoles vendues en moins de 4 ans. C'est-à-dire plus de 20 millions par an. C'est un record absolu. Aucune autre console ne l'a fait. Et je ne pense pas que même la PS5 qui vise ses 17 millions par an ne pourra le faire. 80 millions de consoles en moins de 4 ans. C'est ce que j'ai dit déjà la dernière fois. Quand vous avez une poule aux oeufs dehors, c'est un peu bête de la tuer tout de suite. D'autant plus qu'il y a une deuxième raison qui pousserait à attendre un peu. C'est que pour faire une super Switch, en l'occurrence, ou Switch Pro, il va falloir changer de processeur. Et oui, donc probablement avec Nvidia. Actuellement, vous avez le Tegra X1 qui est dans la Switch. Un Tegra X1 customisé qui est dans la Switch. Qui est probablement entre 20 nanomètres et maintenant 16 nanomètres en termes de process. Or 16 nanomètres, ça peut se fabriquer dans plusieurs usines de process dans le monde. Pas que chez TSMC ou chez Samsung. Et ça, c'est très important. C'est d'ailleurs pour ça que la Switch est encore dispo. Et que vous pouvez avoir 80 millions de Switch en tout de vendu actuellement. S'il passe sur une super Switch avec un nouveau processeur plus puissant. Ce serait probablement le Xavier NX Nvidia. Alors c'est des rumeurs bien entendu. Mais en tout cas, un processeur équivalent. Un processeur qui serait donc moins gourmand en énergie. Alors qu'il serait plus puissant. Donc forcément, réduction du process, de la taille des transistors. Et nous serions au minimum à 12 nanomètres. Mais probablement en 10, voire 7 nanomètres. Voire 5 nanomètres. Pourquoi pas comme le Apple M1. Or là, on le sait, tout est bouché. TSMC, ils sont totalement complets en termes de process. Toutes leurs lignes sont ultra saturées. Et bien entendu, Samsung, c'est exactement la même chose. Or, comme vous le savez, à part ces deux fondeurs. Ce qu'on appelle des fondeurs en termes de process. Personne dans le monde ne fait du 7 nanomètres. Même Intel fait pour l'instant du 10 nanomètres. Ils vont faire du 7 nanomètres probablement dans le futur. Mais pour leur propre processeur. Et voilà. Et c'est tout. Et on a fait le tour. Donc, est-ce que Nintendo va se risquer à se lancer dans ce marché ultra saturé. Où tout est bloqué. Et où on voit qu'il n'y a pas de PS5 qui sort. Pas de Xbox Series X. Et c'est pareil pour les RTX 3000. Et bien entendu, les RX 6000. Je ne suis pas certain. D'autant plus que leur Switch se vend très très bien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de la concevoir. Elle est même probablement quasiment conçue. Elle est peut-être prêt à être lancée sur les starting blocks comme on dit. Mais je pense qu'ils vont attendre des horizons un peu plus dégagés. Dites-moi ce que vous en pensez bien entendu en commentaire. Je compte sur vous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501